Ici Sarah pour Zoom Sport, vendredi 28 mai. Nous sommes au stade municipal de Québec au lendemain de la partie d'ouverture des capitales de Québec pour la saison 2010. Et quand même une belle victoire hier contre l'équipe de Pittsfield, 7 à 3. C'est pas rien, on est content. Alors aujourd'hui, match numéro 2 de la série de 7. Et petite chose particulière pour le match d'aujourd'hui, on remet à l'équipe la bague pour leur victoire au championnat de la saison 2009. Et on remet aussi la coupe Arthur-Ford pour célébrer et les honorifier justement de leur victoire de championnat. On est sur place, bienvenue sur Zoom Sport. Je suis présentement avec Michel Laplante, vice-président exécutif des capitales de Québec. Michel, la dernière fois qu'on s'est vus, on était au tournoi de poker du Québec au lendemain. Là, tu reviens à tes bonnes habitudes, le baseball. L'année passée, tu es entraîneur de l'équipe. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver du côté du banc des spectateurs et à faire plus de gérance, si on peut dire? Bien, c'est plaisant. Il y avait quand même beaucoup de gérance à faire dans les dernières années. Il n'y avait pas seulement le côté entraîneur, il y avait le côté administratif. J'ai l'impression, dans le fond, d'enlever un gros poids sur ses épaules parce qu'un moment donné, c'était trop. Ça n'aurait pas été honnête pour moi de continuer à ce rythme-là. C'est très exigeant avec les joueurs. Je pense que quand tu es entraîneur, il faut que tu sois transparent, il faut que tu sois là à 100%. Et puis, autant du côté administratif, de pouvoir supporter, d'avoir un peu plus de temps à supporter les gens qui travaillent, Alex Harvey, Maxime Lamarche, qui font un travail exceptionnel. Mais d'être autour d'eux un peu plus, je pense que c'est bien. Je trouve ça le fun. Puis non, pour moi, ça se passe bien. Il était temps de le faire. Puis je réalise encore plus, dans les dernières semaines avec le camp d'entraînement, que ça n'aurait pas été correct, honnête envers mes joueurs, de le faire et de continuer. Il faut dire que c'est beaucoup d'organisation. L'année passée, je pense que vous avez fait 102 games en 110 jours. Donc, ça vous fait un été à courir d'un bord puis de l'autre, nécessairement? C'est énorme. Il n'y a pas de break. Il faut comprendre que c'est 102 en 110. On voyage la nuit. Il y a des journées où c'est cancellé par la pluie. Donc, on est à l'arène toute la journée quand même. Ça fait beaucoup, beaucoup de choses à penser, gérer une équipe. Puis c'est pour ça que c'est du stock. J'ai été repêché en 92. Donc, ça faisait environ 18 ans que je venais cette vie-là. Puis il était temps de passer à autre chose. Qu'est-ce que tu penses que le nouveau coach de l'équipe va apporter pour cette saison-ci? Bien, Patrick, il était déjà tellement apprécié. C'est quelqu'un de vrai. Les joueurs, je veux dire, lorsqu'on regarde la transition qui est en train de se faire, ce n'est pas difficile pour les joueurs. C'est le même noyau qui revient. Ils connaissent Patrick. Ils l'appréciaient beaucoup dans les dernières années. Et je pense que Patrick a juste à être lui-même. Puis à gérer de la même façon qu'il se gère lui-même. Puis il n'y aura pas de problème. Puis hier, on a eu le droit à une première belle victoire pour le match d'ouverture. Comment tu penses que la saison va se continuer? Bien, écoute, moi, je pense que c'est une belle équipe d'être aussi belle que l'an passé, d'être aussi forte que l'an passé. Ça va être dans les… d'après moi, c'est dans les deux équipes les plus fortes dans la Ligue. Et d'avoir gagné, d'avoir eu un début difficile l'an passé, d'avoir su surmonter ça, de finir fort, je pense que ça reste en mémoire à tous les joueurs. Donc quand il va y avoir des difficultés, je pense qu'on va être capable de se rappeler que quand ça va moins bien, ça peut aller mieux. Et c'est pour ça que je pense que cette équipe-là risque d'avoir un autre bague encore à la fin de la saison. Je ne serais pas surpris. Bon, on vous le souhaite en tout cas. Nous, on va se revoir tout au long de l'été. Alors j'ai hâte de voir et tu me parleras un petit peu de comment ça se passe, ton nouveau rôle de gérance et tout le kit. Ça me fait plaisir. Merci à toi. Merci.